Autour dans le royaume, pour plus de 15 000 appelés au service militaire, la première phase de leur formation vient de s'achever. La première base de la marine royale de Casablanca, une cérémonie pour célébrer ses quatre premiers mois de formation intensive a été organisée au programme défilé militaire. Serment et discours officiel ont marqué cette étape cruciale pour ces futurs acteurs clés de la société marocaine Noab Azir. Il y a quatre mois déjà, 15 000 jeunes marocains, âgés entre 19 et 25 ans, ont débuté leur service militaire. Ils représentent la première promotion d'appelés depuis le rétablissement de ce devoir citoyen. Durant les quatre premiers mois de leur formation, ils ont été formés physiquement et mentalement, tout en développant leur sens du patriotisme. Une cérémonie pour clôturer cette première phase a été organisée à la première base de la marine royale à Casablanca. Le objectif de la planète est l'administration de la mécanique, L'objectif de cette première phase est d'obtenir une formation professionnelle et technique et d'acquérir de l'expérience et des compétences parmi les différentes spécialités des corps de métier des forces armées royales. L'objectif est de permettre aux jeunes de développer leur potentiel. Ceci va faciliter leur inclusion dans le marché du travail. Les 15 000 conscrits ont défilé devant un certain nombre d'officiers supérieurs avant de prêter serment de servir leur pays avec honneur et fierté. A la fin de cette première étape, les appelés suivent une formation spécialisée et seront affectés jusqu'à la fin de leur service dans une unité de combat, de soutien ou de logistique. Je suis très heureuse. Jamais je n'aurais imaginé atteindre cette phase de la formation. Après la conclusion de la première phase, nous allons accéder à la deuxième qui consiste à se spécialiser en obtenant un diplôme qui va nous mener vers le marché du travail. Nous espérons bien représenter les forces armées royales. Les quatre mois que nous avons passés pour cette formation, nous nous sommes entraînés physiquement et moralement. Nous avons surtout acquis beaucoup de connaissances et de compétences. J'espère être à la hauteur pour les phases à venir. Le rétablissement du service militaire a connu un franc succès. Plus de 100 000 candidatures avaient été enregistrées. Les 15 000 assujettis retenus accomplissent leur devoir dans les 18 unités militaires des forces armées royales aux quatre coins du Maroc durant 12 mois.